Je vais vous demander de à chacun de dire votre nom, de dire si vous préférez parler flamand ou si vous voulez parler en français ou si vous êtes parlementaire ou pas, comme ça on peut savoir. Madame? Indriq Barmentier, je parle français, je suis parlementaire. Oui? Je m'appelle Sarah, je m'appelle en Stavik et je m'appelle un peu plus. Donc, Leïda, je suis francophone et je suis députée aussi. Véronique, francophone, parlementaire. Je suis le Vito, en français et je ne suis pas riche. Oui? Je m'appelle le Véronique, parlementaire, parlementaire. D'accord, merci. Le Véronique, parlementaire, élu et francophone. Beaucoup de parlementaires parmi nous, je dois dire. Madame? À moi, je m'appelle un peu plus. Super. Oui? C'est une francophone. Bienvenue, nous avons deux experts super avec nous, qui vont juste vous parler. Et ils ne vont pas envoyer de PowerPoint, ils ne vont pas utiliser de PowerPoint, comme ça vous pouvez avoir une vraie expérience, vous pouvez vraiment les écouter. Et ça va être plus facile. Nous avons aussi Steve, ingénieur, ingénieur civil, et nous avons aussi Jérémy, qui est doctorant, à l'Université d'Aname. Je vais essayer de faire enverter les deux états, je vais essayer de changer dans deux langues. Mais si vous ne comprenez pas que ce que vous allez faire, vous allez vous demander, vous allez vous demander. Je vais vous demander, en je vais enverter les états, en je vais enverter les états, et je vais enverter les états, je vais enverter les états. Je sais que tout le monde a une opinion ici, mais nous avons une opinion pour nous, et nous nous demandons des questions pour avoir plus d'informations. Nous gardons nos opinions pour nous-mêmes, c'est peut-être mochement dit et très durement dit, mais c'est juste pour le fait que tout le monde puisse poser des questions. Nous sommes un plus grand groupe maintenant. Voilà, je m'appelle Jérémy. Bonjour tout le monde, je suis chercheur à l'Université de Namur et je travaille essentiellement à l'évaluation des impacts sociaux et éthiques des technologies. Ces derniers mois, j'ai été amené à travailler sur la 5G plus particulièrement et dans ce cadre-là, j'ai mené une grosse trentaine d'entretiens avec des ingénieurs, des industriels, des profs d'université sur la 5G. La première chose qu'on fait lorsqu'on doit faire de l'évaluation d'impact social et éthique d'une technologie, c'est de cartographier les acteurs en présence. Alors, on va vite faire ça et c'est évident ce que je vais dire, mais parfois on ne le rappelle pas assez. Donc, à qui la 5G pourrait bénéficier ? Le premier point évidemment, c'est les équipementiers. Les équipementiers, c'est qui ? C'est Ericsson, Huawei ou Cisco et Qualcomm. Donc, les télécoms en Belgique, c'est 1,5 milliard d'investissements par an. Donc, c'est une masse considérable d'argent et c'est probablement appelé à augmenter avec la nouvelle infrastructure. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième groupe d'acteurs intéressés, c'est les opérateurs de télécommunications. Proximus, CityMesh, Telenet, etc. Eux, leur métier, c'est quoi ? C'est de facturer la consommation de données et la 5G potentiellement, c'est une nouvelle infrastructure et elle va permettre de mettre au point de nouveaux moyens de facturer des données. Ça, c'est le deuxième groupe d'acteurs. Troisième institution qui souvent on oublie un peu, mais c'est aussi important, c'est l'État belge. L'État belge est propriétaire du spectre, qui est un bien commun, va le mettre aux enchères. Et ça, la mise aux enchères du spectre qui va être achetée ou louée par les opérateurs de télécommunications, ça va rapporter à peu près un peu moins d'un milliard d'euros. Donc là, de nouveau, on a trois enjeux financiers importants qui ont un impact important sur le développement des technologies. Donc ça, c'est pour la cartographie. Alors maintenant, disons, les deux premiers groupes d'acteurs, surtout les opérateurs de télécommunications et les équipementiers, ils ont une machine de production de discours marketing qui dessine des usages possibles plus ou moins intéressants. Et alors moi, ce que je voudrais faire ici maintenant, c'est prendre un certain nombre d'usages qu'on entend souvent et simplement se poser la question de, OK, qu'est-ce qui est en jeu dans cet usage ? Et est-ce que la 5G fait une différence ? Elle rend possible l'usage ou non ? Je vais prendre trois cas concrets. Et donc là, je vais considérer essentiellement des cas d'applications industrielles. Et je conclue brièvement sur les cas d'usages plus personnels. Donc les trois cas qu'on entend souvent et qu'on va vite traiter ici, je ne peux pas tout parcourir. C'est un, la téléchirurgie, ça c'est le premier cas. Le deuxième point, la téléchirurgie, pardon. Le deuxième point, c'est la voiture autonome. Et le troisième point, c'est les applications industrielles. Donc, réfléchissons. Téléchirurgie, qu'est-ce qu'on a ? On a un médecin, un chirurgien qui doit opérer et qui doit opérer à distance. Il est fixe dans une salle d'opération et il est séparé du patient qui est à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres dans une autre salle d'opération. Tous les deux sont immobiles. A priori, il n'y a aucune raison qu'ils utilisent un réseau mobile pour faire ça. La fibre optique connecte les réseaux ou les salles d'opération éventuellement avec des degrés de fiabilité, de temps de réaction et de débit beaucoup plus performants que la plupart des réseaux mobiles, la 5G y compris. Donc la 5G n'est pas nécessaire pour la téléchirurgie, premier point. Deuxième exemple, où là c'est plus nuancé, c'est la voiture autonome. Comment fonctionne une voiture autonome ? Une voiture autonome, c'est des cartes 3D enrichies dans la voiture, c'est des capteurs qui filment des radars et une puissance de calcul qui fait tout ça, qui est embarquée dans la voiture autonome. En plus de ça, on se dit, pour que la conduite assistée fonctionne mieux, c'est mieux de parler de conduite assistée, et bien qu'est-ce qu'on fait ? On va autoriser les voitures à communiquer entre elles et avec le mobilier urbain. C'est ça l'idée. Alors maintenant on se pose la question de comment elles communiquent entre elles. La 5G c'est une possibilité, une possibilité qui est une réelle possibilité pour différentes raisons, on revient dessus tout de suite. Mais il faut savoir qu'au niveau européen, pour l'instant, le standard de communication préféré pour la conduite assistée, c'est en fait un standard Wi-Fi. Donc la 5G dans ce cas-là, c'est une des deux alternatives techniques possibles. Ce n'est pas la seule alternative technique possible, il est possible d'avoir des voitures qui font de la conduite assistée sans 5G. Simplement parce que pour l'instant, le standard qui s'impose au niveau européen, ce n'est pas le standard gagnant. Peut-être que ça va changer dans les années à venir, c'est un standard Wi-Fi. Troisième cas, c'est les applications industrielles. Et là, on peut prendre un cas qui concerne Bruxelles. Il y a une usine Audi à Forêt. Audi est un gros constructeur automobile et il y a un cas d'application extrêmement clair et intuitif. C'est, je suis Audi, je produis des voitures. Quand je produis des voitures, je vais découper du métal avec un laser. Le laser, c'est une tête qui bouge et alors il y a des câbles réseau qui connectent et il y a des torsions. De temps en temps, les câbles réseau ne sont pas faits pour être tordus et donc il y a des ruptures de câbles. Et donc la chaîne de production s'arrête. Moi, je suis Audi, je perds de l'argent, des milliers d'euros à chaque fois que la chaîne de production s'arrête. J'aimerais bien connecter cette tête laser à un réseau mobile pour ne plus avoir de câbles. Est-ce que je peux faire ça avec la 4G ? Est-ce que je peux faire ça avec du wifi ? Est-ce que je peux faire ça avec la 5G ? Là, la 5G fait une différence parce que comme vous l'avez vu ce matin, elle a une latence extrêmement faible, la 5G. Et donc, elle permet de réagir extrêmement rapidement. La découpe laser, ça pose un certain nombre de problèmes de sécurité. On pourrait blesser du personnel, on pourrait détruire des machines et donc on a besoin d'un temps de réaction extrêmement court. Et là, du coup, vous voyez, la 4G ou le wifi garantissent pas ses caractéristiques et permettent pas ses usages. Et là, la 5G pourrait faire une différence. Et donc voilà. Là, c'est le troisième et dernier cas où on voit que la 5G fait une différence et ce sera tout. En gros, je vais en faire un petit peu plus du miner... ...en fait un peu plus duit dans le monde ? Non ? Non, c'est plus duit. Non ? On va commencer par la finir. C'est pas terminé, Jamie ? Steve. OK. Bien. Merci, Jamie. Donc voilà, rebonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Steve, je suis ingénieur civile en mechatronique. Je suis consultant en technologie, conférencier, professeur et surtout cofondateur du collectif Alter Numéris, qui est en fait un ensemble de chercheurs et de penseurs issus de disciplines différentes qui se mobilisent autour justement des enjeux du numérique, avec un objectif commun, c'est d'essayer de donner aux citoyens les clés pour comprendre, les arguments pour débattre et éventuellement les moyens pour se positionner. Donc je pense qu'on est un petit peu dans le thème aujourd'hui de ce qu'on va faire. Donc lorsqu'on développe en fait une nouvelle technologie, il est extrêmement important d'évaluer ses bénéfices et ses risques sous tous les angles, ce sont les fameux enjeux sécuritaires, sanitaires, écologiques que vous allez voir tout au long de la journée. C'est extrêmement important de n'en oublier aucun, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la discussion autour de la 5G d'un point de vue sociétal ne peut pas que se cantonner à cette fameuse balance bénéfice-risque dont on parle souvent. En effet, le déploiement total de la 5G, tel qu'il est actuellement poussé par les industriels, c'est un déploiement, si vous l'avez compris, qui pourra nous permettre de connecter des dizaines de milliards d'objets connectés. Et donc c'est un horizon qui dessine un monde où tout tend à être numérisé petit à petit, que ce soit nos interactions avec les autres, avec les institutions, avec l'école, avec les hôpitaux, avec la police. Et donc ça, ce n'est pas rien. Vous l'avez compris aussi ce matin, la 5G, on dit que c'est un catalyseur, en tout cas que ça va accélérer ce processus de numérisation. Et donc pour moi, on ne peut pas questionner la 5G sans également questionner de façon plus large notre rapport au progrès et aux technologies. Donc, il est indispensable un petit temps de prendre de la hauteur, d'essayer d'aller au-delà des enjeux, au-delà des cas d'usage, et d'essayer ensemble de se poser une question, une seule. C'est la seule chose que j'aimerais que vous reteniez de moi aujourd'hui. De se poser une question, elle est simple, et c'est probablement pour moi la question la plus fondamentale que vous allez recevoir de toute la journée. Cette question, c'est, demandez-vous, quelle société numérique voulons-nous ? Quelle société numérique voulons-nous ? Peu de gens le savent, mais en fait, il n'y a pas qu'un seul avenir qui est possible, envisageable. C'est l'avenir où il y a la 3G, la 4G, puis il y aura la 5, la 6, la 7. Non, ça c'est une vision du monde, c'est celle qui est en effet la plus prédominante actuellement. Mais il existe d'autres visions qui sont peut-être un petit peu moins médiatisées, mais d'autres visions du monde qui sont envisageables. Et j'aimerais bien faire un petit exercice avec vous pour essayer d'explorer ces autres visions du monde. Et donc, je vais vous demander de vous prêter au jeu, et peut-être simplement de fermer les yeux pendant juste quelques minutes, de fermer les yeux, de vous relaxer, de vous laisser simplement guider par ma voix, et de parcourir ensemble ces 3 visions du monde, d'essayer vraiment de les imaginer fort, et de ressentir les émotions, ou en tout cas les affects, qui sont liés à ce parcours des différents mondes. Quelle société numérique voulons-nous ? Alors, dans le premier monde, nous avons un rapport au progrès caractérisé par la compétitivité, l'innovation, l'efficience, l'optimisation de tous nos actes quotidiens. C'est la vision du monde absolument connecté, de la maison au corps, en passant par les entreprises et les écoles. Cela amène de la croissance et du confort. Notre rapport à la technologie dans ce premier monde, il y est extensif. C'est un monde où tout ce qui est technologiquement possible doit être réalisé, la technologie est la solution à tous les problèmes modernes. La société est amenée par le progrès technique, en particulier la 5G, dans une sorte de fuite en avant technologique. On demande à l'État d'aménager la façon la meilleure possible, les infrastructures et l'éducation, et on demande à la société de s'adapter. Dans quelle société numérique voulons-nous vivre ? Le deuxième monde dans lequel j'aimerais vous emmener, c'est un monde où il y a plus une recherche d'harmonie entre les enjeux économiques et sociaux. Un monde où on participe à la vie de la cité, à la citoyenneté. Le progrès dans ce monde y est coproduit entre tous les acteurs, les politiques, les industries et les citoyens. Notre rapport à la technologie est plus une sorte de recherche de l'équilibre dans ce monde. On peut utiliser les technologies, mais pas n'importe comment et pour faire n'importe quoi. On va essayer dans ce monde de réguler les usages et redistribuer les richesses créées par le numérique. Il y a un rôle important qui est joué par les syndicats et le dialogue social dans les entreprises pour essayer d'encadrer les usages de ces technologies. Nous y aurons donc une 5G régulée, négociée et encadrée. Quelle société numérique voulons-nous ? Le troisième monde, le dernier monde que je veux explorer avec vous. Un monde où notre rapport au progrès est plus caractérisé par la simplicité et le bien-vivre, par la sortie de cette logique d'accumulation et d'exploitation des ressources où la préservation de l'environnement est importante, où on ne produit plus pour le plaisir de produire et où on essaye de réduire ses consommations. Notre rapport de la technologie dans ce troisième monde y est minimaliste. On parle de sobriété. Dans ce monde, le numérique, et donc la 5G, est utilisé en dernier recours, uniquement là où c'est utile et là où cela fait sens. La technologie est utilisée principalement comme un moyen de libérer du temps, éventuellement de temps pour passer avec les gens que nous aimons. Et je ne vais pas vous couper, désolé. Je peux terminer, 30 secondes quand même. Parce qu'ils émergent, ils émergent du truc. Donc simplement la conclusion de ça, qu'est-ce que je vais vous faire passer ? C'est que discuter de la 5G pour la 5G, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens si on ne se pose pas la question derrière, dans quelle vision du monde cette 5G s'insère ? Et donc dans les trois mondes qu'on a explorés ensemble, il y a en fait trois scénarii qui sont possibles de déploiement de la 5G. À l'heure où tout est binaire, on a l'impression qu'il faut la développer ou il ne faut pas la développer. Non, on peut avoir un développement total et partout dans le monde numéro 1. On peut avoir un déploiement qui est plus concerté, encadré et régulé dans le monde numéro 2. On pourrait aussi avoir un déploiement plus restreint, en dernier recours, là où c'est réellement utile, où cela fait sens. Par exemple en Belgique, on pourrait dire je déploie la 5G uniquement pour quelques grosses entreprises qui en auraient l'utilité de façon locale et privée. Voilà, rentrez chez vous simplement en vous posant toujours cette question. Quelle société numérique voulons-nous ? Est-ce que la 5G est au service de quelle vision du monde et pour quel projet de société ? Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.